On a fouillé des dizaines de documents et analysé plusieurs heures de vidéos pour essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière l'arrestation de sept hommes, le 21 juillet 2024. Paul Watson arrêtait il y a quelques jours au Groenland. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis près de 15 ans. Le Japon demande l'extradition du militant écologiste dans une affaire liée à son combat pour la défense des baleines. Paul Watson, c'est le plus célèbre défenseur des océans et des baleines. Ces combats l'ont emmené aux quatre coins du monde, d'abord avec Greenpeace, puis surtout avec Sea Shepherd, l'ONG qu'il a fondée en 1977. Activiste radical et clivant, même dans son propre camp, il a participé au sabotage de dizaines de navires de chasse. Il est parvenu à se faufiler entre les mailles de la justice pendant plusieurs années avant d'être rattrapé par une vieille histoire nébuleuse le mêlant aux autorités japonaises. C'est cette histoire, consolidée par les révélations de notre enquête, que je vais vous raconter dans cette vidéo. Nos recherches nous ont ramené 14 ans en arrière, au début des années 2010, au cœur de la lutte entre l'équipage de Paul Watson et les baleiniers japonais. Nous avons confronté des images capturées par les deux camps dans l'océan Austral et nous avons mis la main sur des documents judiciaires restés confidentiels pour connaître les véritables chefs d'accusation à l'encontre de Paul Watson. Tout commence en décembre 2009. L'ONG Sea Shepherd lance son opération Walting Mathilda, armée de trois bateaux. Il y a deux gros navires, commandés par Paul Watson et Chuck Swift, ainsi qu'un trimaran au look futuriste, piloté par Peter Béthune. L'objectif de l'opération est de harceler des navires baleiniers japonais dans l'océan Austral. La chasse à la baleine est une coutume banalisée et assumée au Japon. Officiellement, à l'époque, elle a pour but de mieux comprendre l'état des populations de cétacés. Mais en réalité, la viande et les autres baleines se retrouvent dans les assiettes et sur les marchés japonais. Alors que la Commission baleinière internationale a banni tout type de chasse à la baleine à visée commerciale depuis 1986. Paul Watson et Sea Shepherd veulent s'attaquer à cette chasse à la baleine qu'ils jugent illégale. Début janvier 2010, une nouvelle bataille s'ouvre après plus de cinq années de conflits au large de l'Antarctique. Une fois la flotte japonaise débusquée, les actions de harcèlement commencent. Projections de musique classique, lancées de peintures rouges et de boules puantes, jetées de filets dans les hélices des bateaux. Toutes ces actions doivent décourager et empêcher les japonais de chasser des baleines. Cet affrontement est documenté par la série de télé-réalité américaine Whale Wars, ou Justicier des mers en français. Cette série suit les aventures de Paul Watson et ses équipes, une stratégie assumée de la part de l'activiste écolo. Il veut montrer la pêche illégale japonaise, faire connaître son ONG auprès des donateurs et convaincre l'opinion publique du bienfait de ses actions. Le 6 janvier 2010, les équipes de Whale Wars vont filmer une séquence particulièrement impressionnante. Un tournant dans l'opposition entre la flotte baleinière japonaise et Sea Shepherd. Ce jour-là, le trimaron ultra-rapide de Peter Béthune s'approche dangereusement de l'un des baleiniers japonais pour l'intimider. Problème, l'embarcation de Sea Shepherd se retrouve presque à court de carburant. Peter Béthune doit attendre que le bateau de Paul Watson vienne le ravitailler. Les japonais veulent répondre au harcèlement de Sea Shepherd et aspergent d'eau glacée l'équipage du trimaron. Puis, ils semblent leur foncer dessus. Vous voulez juste faire ça ? Ils la battent ? Ils la battent ? Une scène également filmée côté japonais. Une scène également filmée côté japonais. Les japonais rejettent toute responsabilité dans cet accrochage qui n'a fait aucun blessé. Mais c'est un véritable tournant dans l'affrontement. Peter Béthune veut maintenant s'expliquer avec le capitaine japonais et monter à bord de leur navire. Paul Watson, en tant que responsable de l'opération, valide l'idée. Nous savions que les médias occidentaux en parleraient. L'idée était aussi de faire pression sur le gouvernement australien pour qu'il poursuive le Japon devant la cour internationale de justice de la haie. Peter Béthune est donc prêt à se sacrifier sans vraiment connaître les risques qu'engendrerait une arrestation des japonais. Et en réalité, les conséquences seront très lourdes. Le 15 février 2010, Peter Béthune réussit à monter sur le navire japonais. Il est arrêté et emmené au Japon. Jusque là, son plan fonctionne. Une fois arrivé sur place, Béthune est accusé par les autorités japonaises d'avoir blessé un marin pendant les opérations de harcèlement de Sea Shepherd. Béthune réfute ses accusations, mais plaide coupable pour d'autres charges, notamment pour abordage d'un bateau et destruction de biens. Il est condamné à deux ans de prison avec sursis. Avec l'arrestation de Peter Béthune, les autorités japonaises en profitent pour monter un dossier contre Paul Watson. Il est devenu l'ennemi public numéro un au Japon, en tant que représentant de la lutte contre la chasse à la baleine. Les autorités japonaises se lancent à la poursuite de Paul Watson dès 2010. D'abord avec un mandat d'arrêt national, puis en demandant la collaboration d'autres pays grâce à une notice rouge d'Interpol. Nous nous sommes procurés ces documents gardés confidentiels. Nous ne pouvons pas vous montrer les originaux, mais nous rendons publics leurs contenus pour la première fois. Sur le mandat japonais, Paul Watson est accusé d'obstruction forcée au commerce, d'atteinte à l'intégrité physique, d'intrusion dans un navire et de vandalisme. Sur la première notice rouge d'Interpol, Paul Watson est recherché pour hooliganisme, vandalisme, dommage et atteinte à la vie et à la santé. Toutes ces accusations sont liées à l'affaire judiciaire de Peter Béthune. En fait, les japonais tiennent Paul Watson responsable de l'abordage de leurs balaigniers et des blessures de leurs marins en février 2010. Il en court 15 ans de prison au Japon. Mais que nous disent les images capturées à l'époque par les caméras de Whale Wars ? Les équipes de Sea Shepherd ont-elles blessé un marin japonais ? Il faut scruter ces images du 11 février 2010, date à laquelle les japonais font état des blessures de leurs marins causées par Peter Béthune. Ici, ils s'apprêtent à lancer des boules puantes sur le navire japonais. Dans ces boules puantes, il y a de l'acide butyrique. C'est un acide inoffensif qu'on retrouve par exemple dans le beurre rance. Mais s'il est ingéré ou nalé à forte dose, il peut provoquer des brûlures sur la peau et les yeux. Selon les autorités japonaises, c'est cet acide qui va provoquer la blessure d'un des marins du balaignier. Mais les images capturées au moment des tirs de Béthune ne montrent aucune présence de marins sur le pont inférieur du navire japonais. Tout comme les images disponibles côté japonais. Elles ne permettent pas de voir le pont inférieur du navire. En revanche, sur les images de Whale Wars, on voit les marins japonais sur le pont inférieur quelques minutes avant les tirs de Béthune. Deux d'entre eux sont munis d'une bouteille de gaz sur le dos et de ce qui semble être une lance à gaz lacrymogène. Un troisième marin les suit. Selon l'équipage de Sea Shepherd, les marins japonais se sont blessés avec leurs propres armes avant les tirs de boules puantes. Ils m'ont visé, ils en prennent dans les yeux et ils sont tous là. Mais le vent a tout renvoyé sur eux. Ils s'aspergent eux-mêmes. Regardez, regardez. Mais comment ça marche ce truc ? C'est quoi comme produit ? Ça doit être du gaz poivre. Sur la vidéo, on voit clairement deux hommes prendre le canot pour cible. Ils tirent, on voit apparaître deux nuages d'une substance blanche et vaporeuse que le vent leur renvoie au visage. Les deux tireurs se touchent ensuite les yeux et le visage. Le troisième homme part se mettre à l'abri. Mais toutes ces images montées par les équipes de production de Whale Wars ne peuvent pas garantir la réelle chronologie des événements. Entre le tir de Peter Béthune, le maniement des armes des japonais et la blessure du marin. Nous avons demandé les rushs originaux, sans montage, de cette séquence de Whale Wars. Mais nous ne les avons pas obtenues. Résultat, il est impossible d'être certain de ce qu'il s'est réellement passé ce 11 février 2010. Mais même si le déroulé des événements et les responsabilités de chacun gardent des zones d'ombre malgré nos révélations, les charges à l'encontre de Paul Watson restent assez faibles. Sa détention dépend surtout d'enjeux diplomatiques très importants. Paul Watson a librement voyagé en France ces dernières années sans être inquiété. Les autorités danoises, qui l'ont arrêtée sur leur territoire, n'étaient pas obligées de répondre à la coopération policière réclamée par le Japon. Elles n'ont donné aucune explication sur leur choix de procéder à cette arrestation. Désormais, c'est la justice groenlandaise qui doit se prononcer sur le maintien en détention ou la libération de Paul Watson. Et c'est le ministre de la justice danois qui doit décider de son extradition ou non vers le Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada